Quelles sont les plus grandes erreurs commises par les futurs mariés lors des préparatifs mariage ? Je suis sûre que tu vas te retrouver dans au moins une de toutes ces erreurs. Alors c'est parti, je vais te les présenter. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de te faire cette vidéo aujourd'hui et je crois savoir déjà un peu à l'avance que tu vas te retrouver dans au moins une de toutes ces erreurs là parce que c'est super commun et en fait pour autant je trouve que ça gâche énormément tes préparatifs ce qui est super dommage parce qu'on pourrait l'éviter assez facilement mais on est vite amené à tomber dedans donc je te propose qu'on voit tout ça ensemble. La première erreur que tu puisses faire c'est de trop t'éparpiller. Alors tu vas me dire oui ok bon je m'éparpille mais en même temps c'est super compliqué et je suis totalement d'accord avec toi. Aujourd'hui on a un trop plein d'informations de partout c'est à dire que tu vas avoir des inspirations sur Pinterest, sur ton téléphone, tu vas en trouver des fois quand tu vas regarder un film tu vas dire mais ça c'est génial, tu vas aller à un restaurant tu vas dire j'adore la décoration et en fait du coup on n'arrête pas quoi et c'est super compliqué de trier tout ça. Là je te parle des inspirations mais des conseils je me tire un peu une balle dans le pied quand je te dis ça mais par exemple en suivant toutes mes vidéos en regardant tous mes conseils que tu as sur Instagram si tu sauvegardes à chaque fois aujourd'hui tu as une information sur ça demain tu auras sur ça ensuite tu auras ça et en fait tu te retrouves avec tellement d'informations de partout que tu dis ok mais maintenant comment je gère et comment je trie tout ça et ça ça apporte énormément de stress. Donc pour moi le gros travail qu'il faut faire aujourd'hui c'est savoir faire du tri déjà dans ce qu'on va voir c'est garder que l'essentiel c'est de s'organiser sur un espace sur un endroit parce que sinon ça devient vraiment trop vite ingérable. D'ailleurs je suis absolument ravie de pouvoir te présenter les nouveaux forfaits du coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner les noms n'ont pas changé par contre tous les forfaits ont changé beaucoup d'améliorations sont à venir également avec tous ces mariages que j'ai dans la haute saison. C'est un coaching qui vraiment s'améliore grâce à tous les mariés que j'accompagne c'est incroyable il y a beaucoup d'améliorations qui vont être ajoutées des petits détails mais c'est tous ces petits détails là en fait quand on va les additionner ça fait toute la différence et il y a quelque chose qui est très important du coaching que non pas ces vidéos que je te propose chaque semaine et tous les conseils que je te partage sur Instagram la grande différence si tu veux c'est que le coaching il est vraiment structuré. Il a été pensé dans un ordre qui est chronologique il suffit de le suivre pour être sûr de ne rien oublier donc en fait cet effet de ce que je te disais auparavant mince on a trop d'informations à droite à gauche un jour bah là aujourd'hui typiquement je te parle de toutes ces erreurs là peut-être que la semaine prochaine je te parlerai du vin d'honneur puis après je te parlerai de la robe enfin c'est dans un sens qui n'a rien à voir et qui n'en est pas du tout là où tu en es toi actuellement. Donc l'avantage du coaching c'est que tout est centré vraiment pour gagner du temps aller droit au but te permet d'avoir toute la vie que tu veux avoir aussi à côté sans y passer trop de temps et que ce soit le plus structuré possible parce que le problème d'avoir des notes de partout dans ton téléphone sur des carnets sur ton ordinateur un peu de partout va faire que ok c'est bien tu le notes à un moment mais est-ce que vraiment tu y reviens ? Est-ce que vraiment tu reviens sur toutes ces informations ? Je ne sais pas répondre pour toi je ne suis pas sûre en tout cas pour moi je sais que ça ne fonctionnerait pas donc c'est vraiment le gros avantage du coaching que tu peux rejoindre je te rappelle à n'importe quel moment de tes préparatifs. Deuxième grosse erreur pour moi dans les préparatifs c'est le fait de te comparer et en fait je trouve qu'en tant que tueur mari on se compare tout le temps tout le temps à tout le monde et à plein de choses qui sont incomparables. Tu te compares certainement à ce que tu vois sur les réseaux sociaux fais attention prends beaucoup de recul par rapport aux réseaux sociaux la majorité des images qu'on va te partager sont des shootings d'inspiration qui ne sont même pas le reflet de vrais mariage ensuite tu vas te comparer avec d'autres futurs mariés que peut-être tu suis actuellement sur les réseaux sociaux le problème c'est qu'ils n'ont pas ta situation ils n'ont peut-être pas le même temps que toi pour pouvoir organiser tout ça peut-être que ce qu'ils te disent c'est seulement sur les points sur lesquels ils ont avancé mais ils te montrent pas tout ce qu'ils n'ont pas fait à côté que toi tu as peut-être déjà avancé donc en fait te comparer ne sert à rien parce que c'est pas comparable on peut juste pas comparer deux mariages on a tous des vies différents tous des objectifs différents des budgets différents aussi et il n'y a pas de mieux il n'y a pas de pire il faut simplement être organisé soi-même moi avec tous les mariés que j'accompagne j'ai pas deux mariés qui ont le même rétro planning j'ai pas deux couples de futurs mariés qui en sont au même moment et pourtant tout le monde avance à son rythme différemment avec différents choix mais tout le monde avance et donc ça ne te compare pas je crois que c'est l'une des plus grosses erreurs que tu pourrais faire en tout cas moi je ne compare jamais deux couples de futurs mariés parce que encore une fois ce n'est pas comparable troisième grosse 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 erreur c'est le fait de passer trop de temps à vouloir satisfaire tout le monde en fait je crois qu'on est à un stade des préparatifs où il faut même plus demander l'avis des autres parce que c'est pas leur mariage et ce que souvent on comprend pas quand on organise son mariage c'est que on ne peut pas satisfaire tout le monde et dans tous les cas c'est pas le but de satisfaire tout le monde parce que vous satisfaire vous donc toi et ton futur mari va faire que quand vous allez arriver au mariage tout le monde sera content parce que vous aurez réussi à vous satisfaire vous quand je vais moi un mariage de mariée en fait que ce soit mes goûts ou pas déjà en termes de décoration d'endroit de musique de format de cérémonie de tout ce que tu veux c'est pas du tout quelque chose que je vais comparer par rapport à ce que moi j'aurais fait donc j'ai pas d'attente en fait la seule chose que j'attends c'est de passer un bon moment et de les retrouver dans ce mariage là donc ça c'est super important ne satisfait pas quelqu'un alors que tu organises ton mariage parce que dans ce cas là il faudrait qu'ils organisent leur mariage pour les satisfaire satisfaire tout le monde c'est pas possible on n'a pas tous les mêmes goûts sur rien on peut pas tous aimer je sais pas quelque chose un plat on peut pas tous aimer la même couleur on peut pas tous aimer les mêmes fleurs les mêmes styles d'endroits ce qui est génial justement ce qui donne des possibilités juste de dingue et c'est ce qui fait aussi que ton mariage sera différent des autres mariages mais du coup ne cherche pas à satisfaire tout le monde parce que ça va t'engendrer un stress qui est inutile et malheureusement tu pourras pas aller au bout de cet objectif là parce que encore une fois ce n'est pas possible donc plutôt que de passer du temps à essayer de satisfaire tout le monde essaye pour une fois de te satisfaire toi et tu verras que c'est en faisant ça vraiment 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 que tu pourras satisfaire la grande majorité de tes invités donc voilà c'était vraiment ces trois points que j'avais envie de revoir avec toi parce que pour moi ces trois points ou comme ça ça peut paraître anodin et en fait ça vient à gâcher tout des préparatifs alors que c'est complètement inutile donc si je fais un récap attention d'abord aux informations à comment tu les trie aussi parce que il faut trier ce qui est pertinent pour nous et il faut savoir comment on les trie pour qu'on puisse y avoir accès ensuite fais attention à ne pas te comparer parce qu'on compare l'incomparable deux mariages ne sont pas comparables deux situations non plus attention aux réseaux sociaux on te montre seulement ce qu'on a envie de te montrer et il faut faire attention de pas tomber dans ce piège là et enfin la plus grosse des erreurs serait de vouloir satisfaire tout le monde parce que ce n'est pas possible et surtout ce n'est pas le but j'espère que le message est bien clair et bien compris en tout cas n'hésite pas à jeter un petit coup d'oeil au nouveau forfait du coaching trop hâte de pouvoir te présenter tout ça et sinon moi je te dis un grand merci n'oublie pas de bien t'abonner à cette chaîne YouTube si tu as aimé cette vidéo et je te retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo avec plus de conseils 6 6 7 7 9 9 9 10 10